Salut tout le monde! Aujourd'hui, je m'en viens faire ma deuxième séance de tir avec ma CVA Cascade en calibre 6.5 PRC. La dernière fois que je suis venu, j'ai fait un ajustement à 100 verges. Très satisfaisant, un beau grouping. Cependant, j'avais remarqué à la fin, ça semblait s'étendre un peu. C'était peut-être par mon manque de stabilité de mon installation ou parce que je commençais à être moins stable. Première séance de tir depuis longtemps. Aujourd'hui, je m'installe à terre. Il n'y aura aucune vibration, aucun mouvement de ma tape-neu-tire. Là, je refais trois tirs à 100 verges pour voir comment mon grouping va être. Un coup que mon zéro-terre à 100 verges va être Bullseye. Je recule à 200. Aujourd'hui, ça fait 12 degrés, ensoleillé, un léger vent de 10-15 km heure. Je tire encore avec la borne. 127 grins Long Range Bullseye. Je m'en y attendais. Mon premier coup est haut. Je dirais trois pouces plus haut qu'une boule. Ce qui est un peu normal, c'est un canon propre. Donc, je ne m'arrête pas à ça. Je change de cible. Je vais laisser un bon deux minutes à mon canon à froidir parce que, pour ceux qui ne le savent pas, ça, c'est un modèle Cascade Long Range dans le CVA. C'est une carabine qui est élaborée pour faire de la longue distance. La distance, qu'est-ce qu'il fait en ça? On peut la considérer de longue distance. C'est un canon semi-lourd. Donc, c'est un canon un petit peu plus gros, un peu plus lourd qu'un canon normal. Ensuite de ça, l'assise, l'appui de la carabine ici, le feu, est plus large. C'est une carabine standard, ce qu'on appelle une carabine de sport, Sporter. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un petit peu plus de stabilité à l'appui, crosse rigide. Ensuite de ça, on a un appui-jou ajustable qui permet de placer rapidement la joue, avoir de quoi de vraiment confortable, rapide aussi. Et une cachette ajustable, extrêmement sensible, pour favoriser les tirs à longue distance. Pour ceux qui ne savent pas, le calibre 6.5 PRC, c'est un calibre relativement moderne, calibre à haute performance. C'est un calibre qui est élaboré pour compétitionner des vélocités et des trajectoires comme une 300 Win Mag. Cependant, il ne faut pas considérer que c'est autant de puissance, de force à l'impact qu'une 300 Win Mag. C'est un calibre qui, à une certaine distance, très approprié pour l'orignal, dépasser une certaine distance, ça vérifie avec le pied libre, l'énergie pied libre. Je dirais peut-être 500 verges à un orignal maximum. Mais c'est un calibre qui est vraiment intéressant parce que c'est une poussée vraiment plus modeste qu'un 300 Win Mag. Et il nous permet de faire des tirs avec sensiblement les mains balistiques qu'une 300 Win Mag. Donc, étant donné que je suis tiré en 6.5 PRC, je le laisse refroidir comme il faut parce que c'est un calibre qui est très dur sur les canons. C'est un petit diamètre avec une très haute vélocité, ce qui fait en sorte que la sortie à la bouche, ici, ça chauffe. Les canons, les compétiteurs, il y a beaucoup de compétiteurs de tir à carabine qui utilisent le 6.5 PRC, calibre qui a été élaboré d'ailleurs pour le tir de précision, pour trouver du papier. C'est reconnu à l'occasion, on peut changer de canon au mille coups. Donc, ne pas considérer qu'une CVA Cascade, c'est bon au mille coups. Le calibre 6.5 PRC, on pourrait considérer mille coups de carabine, le canon va commencer à avoir chauffé. Donc, ça pourrait être quelque chose à considérer si des fois vous choisissez un arme, vous décidez d'acheter une CVA Cascade, et vous êtes jeune, vous pensez chasser pendant 30 ans avec la même arme, peut-être considérer un calibre 30 comme une 300 WSM, 300 Win Mag, 30.6, peu importe, pour qu'il y ait un petit peu plus d'espace dans le canon à la sortie, puis ça chauffe moins. Là-dessus, j'ai un 4.5, 4.5 22, un Razor de Vortex. Vraiment, mais vraiment agréable à tirer. Avec le frein de bouche en plus, le recul est juste le fun. Donc, mon premier tir avec un canon propre, ici, on peut dire un, deux pouces au-dessus, à 100 verges. La gauche-droite est pratiquement parfait. Mon deuxième tir est ici. Un pouce et demi au-dessus, à 100 verges, puis mon dernier, Bullseye. Donc, je ne peux pas rien toucher à cause de ma dernière qui est Bullseye, canon sale. Bien, qui est canon sale, canon moins propre. Je vais utiliser ma cible du centre. Je vais tirer lentement. Trois autres shots à 100 verges. Oui, bien, la gang, c'est catroîté. Il y a une carabine qui se vend à 1200$ au Québec, à la Récanadienne. Je commence à la connaître. Je viens de faire un grouping à 100 verges. Regardez ça, là. Total, 7-8 de pouce, grouping. Ma hauteur, par rapport au Bullseye, je suis un demi-pouce trop haut. Il y a un demi-pouce trop à droite sur la cible. Je vais tasser ça, un demi-demi. Je vais reprendre trois tirs. Après ça, on s'en va à 200 verges. Hey, sérieusement, là, on a une carabine qui se vend à 1200$. Brie de détails, là. Canadien. C'est quelque chose, là. Ça ne fait pas deux ans que je la connais. Je n'ai pas essayé 17 sortes de cartouches là-dedans. C'est la munition tablette, en plus, là. La Barnes. Sérieusement, je suis impressionné. Wow! Là, là, c'est à mon goût. La dernière, là, je touche au petit point du milieu. Il y a peut-être un huitième de pouce à bouger. Je vais aller changer mes papiers. Je recule le truck. Je recule mon setup à 200 verges. Les deux derniers tirs à 100 verges. Donc, mon zéro, il est donné. Mon gauche-voix est bon. Ma hauteur est bonne. Maintenant que mon zéro, il est vraiment zéro à 100 verges avec un Vortex Razor LHT. On peut jouer avec la tourelle sur le dessus pour les longues distances sans avoir de compensation. On va jouer avec la tourelle pour nous donner exactement le point de visée. Par contre, il faut avoir une idée de la distance qu'on va être de la cible et avoir une connaissance de base de tout ça. Moi, c'est nouveau pour moi, ça. C'est un objectif que j'ai sur 2 à 3 ans. Je m'amuse. Mon objectif, pas cette année, peut-être pas en 2025, peut-être 2026. Je veux prendre de quoi de loin. Je veux prendre un chevreuil à 500-600 verges. Je suis en train de monter un arme pour ça. Le Razor LHT, l'avantage, c'est que la tourelle, pour la hauteur, on peut compenser avec... Là, je viens de zéroter mon télescope à 100 verges. Là, je suis confirmé à 100 % que mon zéro est bon. J'ai ajusté mon zéro sur mon scope. Maintenant, il va falloir que je vérifie la vitesse de sortie de ma cartouche. Je peux toujours me fier aux détails du fabricant, aussi, les cartouches. Par contre, les vitesses, c'est pas toujours fiable parce que c'est pas nécessairement mesuré avec la longueur et le twist de canon que moi, j'ai. C'est fait en usine. C'est des statistiques. C'est une bonne moyenne, je dirais... J'ai l'impression que ça doit être une bonne moyenne pour du 0, 350, 400 verges. Mais lorsqu'on veut parler, faire de la vraie longue distance, ce qui n'est pas mon cas en ce moment, quelqu'un qui voudrait aller du 600, 700, 800 verges, il faut vraiment avoir la bonne vitesse. Mon ami Daniel va me passer dans le chronographe mes balles, va me faire une charte en fonction de ma vitesse de la cartouche, ma drop, puis je vais faire des tests éventuellement jusqu'à des 400 et des 500 verges. Ce ne sera peut-être pas cette année. Cette année, il va me limiter des distances normales. Là, je m'en vais à 200 verges. 200 verges, on ne sera pas de cachette. Je pourrais tirer bullseye, il y aurait une différence d'un pouce et demi, probablement. Ce n'est pas ça qu'il va faire une grosse erreur. Quand on s'arrête à penser à ça, 200 verges, 600 pieds, vous voyez la pancarte, le nombre de chasseurs, le pourcentage, qui sont capables de faire un tir précis sur un chevreuil à cette distance, on serait surpris comment il n'y en a pas beaucoup. On ne considère même pas ça de longue distance. Les amateurs de tir à longue distance, pour eux autres, ça se tire quasiment à mi-ouvert. J'exagère, mais presque pas. C'est une bonne shot, c'est tout. Avec le pétard que j'ai là, il ne devrait pas avoir de difficulté. J'espère. Mon objectif, c'est de faire un grouping en dedans d'un pouce et demi, deux pouces, quand je vais être bien stable. S'il fait du deux pouces, aujourd'hui, ça va être excellent. Je ne ferai pas bullseye, parce que j'ai zéroté ma tourelle à 100 verges. Là, je ne connais pas mes vitesses. Je ne sais pas comment je joue avec, encore. Donc, je ne touche pas à ça. Je vais viser bullseye, voir où ça va rentrer là-bas, la drop. Puis, je vais savoir aussi le grouping que je suis capable de faire. Ça a l'air écœurant, ce grouping-là. On va aller voir ça ensemble. Puis là, j'arrête de tirer, parce que je ne suis pas là pour donner des coups de tir, mais personnellement, j'ai remarqué que quand ça fait plusieurs coups que je tire, à la longue, mon oeil vient qui le flébite un peu, puis je commence un petit peu, mon cerveau commence à un petit peu craindre les détonations. Puis, je me considère un bon tireur, mais loin d'être un pro, mais on va aller voir ça, ça a l'air très beau. Allez, on parle d'un grouping d'un pouce et demi à 600 pieds, 200 verges. Je suis vraiment, bien, vraiment satisfait. Un pouce et demi drop exactement la hauteur qui est mentionnée sur la boîte de cartouche du fabricant Barnes. Si on met ça bullseye à 200, pour être bullseye à 200, on doit mettre un pouce et demi au-dessus à 100 verges. C'est donc un pouce et demi en bas. Mon centre est bon.